Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture de vie antérieure de Laetitia avec beaucoup de bonne humeur. Je vous souhaite une bonne écoute, à tout à l'heure. Et donc voilà, nous sommes donc avec Laetitia aujourd'hui et pour sa lecture de vie antérieure. Alors, vous avez vu, j'ai retrouvé mon sérieux d'un coup d'un seul. Alors, ce que j'aime bien, voilà, demander, une fois que la canalisation a été faite, parce que je ne le demande pas avant pour ne pas non plus laisser trop de place à mon mental, demander quelles ont été les raisons ou la raison ou la problématique qui a suscité la demande. Alors, moi, depuis toute petite, c'est un sujet qui m'a pertinue. D'accord. Voilà, je sais déjà depuis toute petite que, bon, je me suis fait mes propres vérités et réalités. Je savais très bien qu'on nous racontait quelques craques sur quelques sujets. Voilà. Ok. Et c'est vrai que, bon, ça fait maintenant plusieurs années que je fais un gros travail sur moi. Donc, j'avais déjà perçu deux blessures. D'accord. Et suite à ça, j'ai fait une lecture d'âme. Bien. Pour voir si j'étais dans le juste ou pas. D'accord. Les techniques, j'étais bien dans le juste. Mais, j'aimerais voir si vous, vous avez canalisé l'autre vie. D'accord. C'est un petit peu curieuse quand même, parce que la lecture d'âme, j'ai pas eu d'époque, j'ai pas eu de... Donc, c'est un petit peu... J'ai besoin d'avoir quelques petites notions supplémentaires. C'est normal parce que la lecture d'âme, c'est pas forcément pour vous expliquer les tenants et les aboutissants d'une vie. Antérieure, j'entends bien. Voilà. Mais, voilà. C'est plus pour creuser dans les blessures ce que vous êtes venu faire sur cette terre, etc. Quelle est votre mission, etc. Donc, forcément, on est un petit peu frustré. Ça, c'est sûr. Oui, oui, parce qu'on n'a pas les petits détails croustillants. Voilà, c'est ça. Bon, on est remonté 4,5 en arrière pour avoir vraiment le départ du départ. Mais, j'aurais voulu creuser un peu plus. Maintenant, c'est pratique que vous allez me donner les malignées. Alors, je ne sais pas du tout parce que moi, j'ai complètement oublié ce que j'ai canalisé, bien évidemment. Donc, je suis comme vous, je repars à zéro. Je repars à zéro. Mais, j'aimerais faire une petite note là, une aparté. C'est que, vous m'avez dit, vous êtes remonté 4 vies en arrière. Ça n'a rien à voir avec un problème de chronologie, les 4 vies en arrière. On est bien d'accord là-dessus pour que les gens qui nous regardent comprennent bien. Ce n'est pas les 4 vies précédentes, la vôtre. C'est les 4 vies qui ont été importantes. Voilà, au niveau des blessures, des fractures en fait. Oui, c'est ça. Allez, je ne tiens pas le suspense plus longtemps, on y va. Alors, pour la première vie, Laetitia, ce que je vois d'abord, c'est un grand champ de fleurs. Je vous vois petite fille, petite, je pense 7-8 ans. Pas beaucoup plus vieille. D'accord. Ah ben voilà, je l'avais noté, 7-8 ans. C'est chouette, merci beaucoup, ils me redonnent les mêmes infos, c'est cool. Et je vous vois toute blonde. Oh, allez. Et je vois des champs de blé à perte de vue. D'accord. Et je vous sens, alors là c'est plutôt un ressenti, je vous sens extrêmement heureuse. En fait, voilà, vous êtes heureuse. D'accord. Et vous êtes heureuse parce que, à ce moment-là de votre vie, vous éprouvez une sensation de liberté dans les champs. C'est-à-dire que là, le monde est à vous quoi, pratiquement. Voilà. Ok. Alors, là on me donne une date, donc vous allez être contente. On me donne la date de 786. Donc c'est très très vieux. Là on est loin, pour le coup là, oui. Pour le coup, dans le temps, on est loin, loin, loin. Oui. Alors, vous êtes dans votre champ de blé, en train de vous amuser, de papillonner, etc. Et là, les choses se gâtent très très vite, dans ce que je perçois. Le village dans lequel vous habitez, qui est un petit peu plus loin en fait, brûle, et en fait, vous êtes alerté par les cloches qui sonnent. Il y a des cloches, on me dit le toxin, qui sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Donc vous êtes alerté, et donc du coup, vous voyez des flammes, etc. Donc là, vous êtes envahi de, vous êtes envahi de peur. D'accord. Alors la peur, vous êtes prise de panique, mais je vous vois quand même aller courir. Avoir, voilà, y aller quoi. Vous faites ni une, ni deux, vous avez envie d'y aller. Alors je sais qu'on est en France. On me dit le centre France, et on me donne la ville de Tours. Ah, d'accord. Alors, est-ce que Tours existait ou pas ? C'est une région que j'adore. Ah, bon, d'accord. Parce que moi, pour vous dire, je suis très nulle en géographie, et je ne sais même pas où est Tours. Bon. Pour vous dire. Ben, le pays de la Loire. D'accord. Bon, ils me disent centre France, donc je situe-là à peu près. Mais voilà, donc c'est une région que vous adorez. D'accord. Oui. Bon. C'est déjà un bon point. Donc, c'est un petit village. On ne peut pas parler de gros bourgs encore. Vous voyez, je ne vois pas ça. Je vois vraiment des... Moi, ils m'ont dit maison rassemblée. C'est-à-dire que quelques maisons qui, voilà, qui ont décidé de cohabiter ensemble, et de faire un petit quelque chose, quoi. Alors, tout ça, ça brûle. Mais ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et là, vous arrivez à la hauteur... À la hauteur du village. Et alors, avant de continuer, parce que là, ça risque d'être pas trop rigolo, je vais vous donner votre prénom. Vous vous appelez Christen. Alors, je vais... Alors, je vais vous le dire, comment moi, je l'ai orthographié. Parce que je crois que, en fait, c'est par clairaudience. Donc, ils me disent le prénom. Sauf que, moi, je voudrais voir les lettres. Parce que je suis en kikinante. Mais pour l'instant, ils ne veulent pas. Mais par contre, d'instinct, c'est-à-dire en écriture intuitive, je pense qu'ils me donnent la bonne orthographe, en fait. C'est ce que j'ai pu constater au niveau des séances, au fil des séances. Alors, je l'ai orthographié. Mais ce n'est que mon... Que ma... Hein ? K-R-I-S-T-E-N. Je l'aurai écrit comme ça aussi. Vous l'auriez écrit comme ça aussi. D'accord. Ok. Alors, je pense que Christen, ça a à voir avec Christ, hein, tout simplement. Je pense que c'est une connotation un petit peu comme ça. Et on me dit que vous n'êtes pas française. Comment ? On me dit que vous n'êtes pas française. Mais pas ça. Vous n'êtes pas d'origine française, en fait. Hein. Alors, donc là, vous arrivez à la hauteur du village. Et vous entendez... Vous commencez à entendre des bruits, des cris. Il y a des chevaux qui galopent. Vous entendez des chevaux qui galopent. Voilà, ça part dans tous les sens. Et là, tu entends des hurlements de... Pardon, je vous dis tu parce qu'en fait, ils me disent tu... Oui, il n'y a pas de souci. Vous entendez des hurlements de femmes, d'enfants. Et là, avec beaucoup d'instinct, en fait, d'intuition, un sixième sens développé, vous prenez la décision de vous cacher. Et comme vous êtes cachés, vous assistez avec vos petits yeux au massacre de tous les gens du village. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je pense que ça, ce n'est pas très utile. Donc, forcément, je vous vois pleurer, pleurer, pleurer. Mais en même temps, retenir les sanglots par peur qu'on vienne vous attraper. Et vous avez surtout ce sentiment de ne rien pouvoir faire. Donc, un gros sens. Complètement. Complètement. Alors. Vous avez aussi le sentiment que si vous bougez un... ne serait-ce qu'un pouce ou un bout d'ongle ou je ne sais quoi, un cheveu, c'est votre heure, quoi. Là, vous allez vous faire massacrer. Donc, vous tenez de longues, longues, longues minutes. J'ai eu l'impression que ça m'avait paru, si vous voulez, en une fraction de seconde, une infinité de temps. C'est peut-être ça, voilà. Ça, c'est le sentiment que cette petite fille a dû avoir. D'accord. D'accord. Alors. J'ai marqué de longues minutes. Donc, passe. Et vous voyez les assaillants, donc, finalement, une fois qu'ils ont bien massacré, pillé, etc. bah, partir, quitter le lieu. Et alors là, vous décidez de sortir de votre petite cachette. Alors, la cachette, je la vois, je peux vous la décrire. J'ai l'impression que vous êtes sous des meutes de foin. D'accord. Mais avec assez de... En fait, c'est ajouré. Donc, en fait, vous assistez avec... Voilà. Vous faites comme ça, mais voilà, vous voyez tout ce qui s'est passé. Donc là, du coup, vous sortez de votre cachette et forcément, le spectacle, bah, il est horrible à voir, forcément. Et là, vous commencez à réaliser, en fait, et vous cherchez vos parents. Vous cherchez vos parents, vos frères et vos sœurs. Et vous cherchez longtemps, longtemps. Je vous vois errer, voilà, partout, dans le village. Et vous finissez par les trouver. Bon, forcément, ils sont décédés. Oui. Beaucoup de personnes ont été brûlées. Oui. Et vous restez longtemps à côté de vos parents. Et là, j'ai un petit détail, mais bon, je vais vous le donner parce que je pense que s'ils m'ont fait noter, c'est que c'est important, peut-être, à savoir. C'est que là, j'ai ressenti, enfin, j'ai senti une odeur de sang, vous voyez. Et en fait, vous aviez envie, ça vous donnait envie de vomir. Tellement que c'était, tellement c'était fort, l'odeur. Et là, vous restez donc longtemps et avec une interrogation, c'est qu'est-ce que je vais faire ? Parce que là, il n'y a plus personne. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Et là, vous avez plein de sentiments. Alors, vous avez que, vous êtes petite, donc 7-8 ans, mais vous avez des sentiments très mêlés entre injustice, souffrance, parce que c'est de la souffrance, même si vous, vous n'avez rien eu, c'est de la souffrance morale. Et un sentiment de vengeance. Ah. Ok. Alors, je vous vois partir seule. Vous allez, on a de la ressource quand c'est comme ça, je pense. Vous ne partez pas comme ça, vous prenez quelques affaires. Vous arrivez quand même à, alors vous allez piller, je ne sais pas, piller, mais vous allez prendre des affaires des autres, parce que chez vous, tout est brûlé. Mais vous prenez une couverture, vous prenez quelques trucs qui ont été épargnés et vous partez. Et vous récupérez un cheval, parce que vous savez monter à cheval. D'accord. Et vous montez accru. Ok. Pour tout vous dire, je vous vois monter vraiment accru. Et alors, vous partez, mais alors, c'est viscéral. C'est-à-dire que la vengeance s'installe au niveau du sentiment et ça grandit, 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 grandit. On me dit que, on me donne deux renseignements supplémentaires. On me dit que la première fracture, c'est l'injustice. C'est-à-dire que, ça, c'est une fracture d'injustice. C'est-à-dire que, là, il y a quelque chose dans votre âme qui s'est cassée. C'est-à-dire que, Voilà. Et deuxième chose aussi, c'est que, Christen, ça vient d'une invasion nordique. Voilà. Ça, c'est la première vie que j'ai canalisée pour vous. Ok. Ça va? Alors, bon. Non. Alors, ça ne rejoint pas les vies que j'ai pu avoir en lecture d'âme. D'accord. Bon, c'est bien. Est-ce que c'est l'intérêt aussi ? Voilà, c'est complémentaire. Ben complètement. Voilà. Par contre, ces scènes-là, j'ai toujours dit, même quand je regarde des films au niveau Moyen-Âge, vous savez, les films qu'on a maintenant, j'ai toujours dit, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que je n'aurais pas oublié à cette époque ? Quand on les voit massacrés, les villages, les trucs, les trucs, voilà. Voilà, bon, donc je pense que quelque part, ça sort. Oui. Par contre, la notion de vengeance, non, c'est une injustice. Actuellement, je veux dire, là, dans ma vie, ce n'est pas quelque chose qui me pourrit l'existence du tout. Non, d'accord. Non, non. Mais c'est peut-être... Je l'aurais peut-être plus vécu par la notion de l'abandon, par contre. Le fait de se retrouver seule, livrée à soi-même. Oui, 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 je comprends, c'est un abandon. Ce n'est pas de leur foutre, mais c'est un abandon, quoi qu'il en soit, effectivement. Oui. Maintenant, je pense que l'abandon, c'est quelque chose que vous aviez déjà eu, non, dans des vies précédentes ? Oui. Bon, et parce que c'est ce qu'on me donne là maintenant, et je pense qu'en fait, l'intérêt pour vous, c'était d'aller aussi voir ce dont vous aviez pu souffrir, autre que ce qu'on vous avait donné déjà auparavant. D'accord. Est-ce qu'on est sorti ou... ? Je n'ai pas de... Si vous voulez, moi, c'est curieux parce qu'on est plusieurs à faire ça. Je ne suis pas la seule à canaliser les vies antérieures. Et avant, quand moi, je ne le faisais pas, je regardais beaucoup aussi, voilà, les personnes qui le faisaient. Et souvent, il y a des personnes qui donnent des vies heureuses. Moi, je... Ah bah heureusement ! Ouais, mais moi, jamais. C'est vrai ? Ouais. Moi, jamais. Ça ne vous est jamais arrivé ? Non. Il y a toujours un drame. Oh ! Donc ça donne la note pour la suite ? Oui, ouais, certainement, je ne sais plus, mais certainement. Parce qu'on ne me donne jamais des choses... Ça peut être bien à un certain moment, mais il y a toujours... On me parle toujours d'une cassure. De quelque chose qui a fait que la vie s'est mal passée. Mais je suis peut-être là aussi pour ça. On a chacun notre rôle et je pense que moi, je suis là pour... Justement, pour l'instant en tout cas, pour révéler des blessures et savoir ce qui cloche plus qu'autre chose. Oui, parce que si tout va bien, on n'a pas besoin de travailler... C'est ça. C'est pour ça que cette petite fille a certainement dû survivre et vivre plutôt correctement parce que je n'ai pas la suite. C'est pour ça que je vous déballe tout ça parce que, en fait, voilà, je pense que cette petite fille a dû avoir une vie, après, bon an, mal an, parce qu'à cette époque-là, elle est seule, voilà. Mais si elle a fait les bonnes rencontres, peut-être que, voilà. Bon, en tout cas, vous pouvez aller lui parler à cette petite fille. Alors, j'ai déjà fait le soin de l'enfant intérieur. Bon, mais c'est bien. Ça se coud, hein. Ah oui, ça se coud vraiment beaucoup. Ah oui, ça fait du bien. Oui, voilà. Mais dans une méditation ou quoi, vous pouvez y revenir et puis en pensant justement à cette petite fille. En plus, voilà, vous avez des indications de son physique, ça peut aider, hein, pour la visualisation de son prénom. Donc, déjà, voilà, vous pouvez aller voir par là, en tout cas. Oui, c'est vrai. Alors, je vous parle de votre deuxième vie parce que je crois qu'on m'en a donné que deux pour vous. Oh, bon. Ah oui, d'accord. J'ai été fini. Je me souviens. Oui, oui. Mais je vais vous parler d'autres choses après. Oui, oui. Alors, là, on change complètement d'atmosphère, complètement de lieu, complètement, complètement. Alors, pour cette deuxième vie, la première image que j'ai, c'est un grand Bouddha. Énorme Bouddha. Et là, on se retrouve à nouveau dans un... Enfin, comme je l'ai visualisé, comme je l'ai vu, il était dans un espèce de champ de fleurs, comme ça, mais des fleurs très rases. Là, c'était plus du blé ou rien du tout, c'était des champs, comme on pourrait dire, un pré ou quelque chose comme ça. Mais, immense, hein. D'accord. Et donc, je sais que je suis en Asie. Vous êtes un moine. Donc, vous êtes un homme. Bon, d'accord. Pourquoi ça vous parle ? Bon, alors, vraiment... C'est tout ce que vous détestez, peut-être. Exactement. Voilà. Bon, donc, c'est une première pour moi aussi, alors. Je n'avais jamais fait ça non plus. J'ai toujours dit que les pays asiatiques, ça ne m'attire absolument pas. Non, non. Bon, ben, je comprends pourquoi. C'est ça. C'est-à-dire que d'un biais ou d'un autre, il y a toujours une connexion, quoi. Ah, ben, oui. C'est fou, hein. Bon, je continue quand même, Laetitia. Ah, ben, oui, on continue. Alors, bon, je vais vous donner la deuxième image que j'ai pour vous. C'est un loup. Je vois... Près d'un village ou quoi, c'est vraiment un endroit retiré du monde, hein. Je vois les étendues autour, il n'y a absolument, mais rien du tout, quoi. Donc, vous avez une robe longue. Enfin, je dis une robe, hein, parce que je ne sais pas comment ça s'appelle. Une tenue, voilà, plutôt longue. Vous êtes jeune. Et quand vous aviez... Donc, vous avez été recueillie par les moines quand vous étiez bébé. On y vient. On y vient. Et alors, les moines vous ont trouvés avec ce louveteau. Donc, ce loup. Donc, vous êtes accompagnés d'un loup. Mais déjà tout petit. Donc, il y avait vous, mais il y avait le louveteau. Et les moines ont pris les deux. Ok. Donc, voilà, ils vous ont gardés tous les deux. Et vous avez été donc élevés ensemble. Alors, dans ce monastère, je vous vois apprendre à lire, à écrire, à compter. Vous avez, vous recevez une très, très bonne éducation. Et j'ai noté que la prière était très, très importante pour vous. C'est très, ça fait vraiment partie de votre éducation. D'accord. Alors, autant vous êtes attaché aux personnes qui sont, qui vous élèvent, c'est-à-dire les autres moines, autant vous n'êtes pas, vous vous sentez libre. C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas attaché à ce lieu. Vous êtes moine de fait, mais vous savez que vous allez partir. D'accord. D'accord. Vous, vous vous sentez libre. Et là, on retrouve le sentiment de liberté de la petite fille au départ. Qui est important. Voilà. Alors, on me dit que vous, on est au 17e siècle. Alors là, je n'ai pas d'année précise, je crois. Non, je regarde mes notes vite fait, mais non. Et on me dit qu'on n'est pas... Alors, c'est le Népal. Ah, oui. Alors, on me dit que... Alors, je vois votre prénom écrit, mais alors j'y comprends rien, forcément. Parce que, voilà. Vous ne moquez pas. Mais on me dit... Mais on me dit que vous vous appelez Claire de Lune. Parce que... Ah, c'est pas mal. C'est joli. Parce que quand on vous a trouvé, on vous a trouvé au Claire de Lune. D'accord. Donc, voilà. Vous vous appelez Claire de Lune. Mais en Népalais, je suppose, je n'ai pas bien compris comment ça s'écrivait, en fait. Donc là, je ne peux même pas vous dire l'orthographe. Non. Donc, ce sera Claire de Lune pour nous. Alors, vous êtes plus grand. Je vous vois, donc du coup, vous avez 17-18 ans. Votre éducation est faite, etc. Voilà. Vous êtes toujours avec votre loup. Et vous avez décidé de partir. Parce que vous avez envie de voir du pays. Vous avez envie de vivre d'autres expériences que celles qu'on vous a proposées jusqu'à maintenant. Et les moines, ils ne veulent pas vous retenir. Ce n'est pas leur rôle. Ils ont du chagrin, de la peine. Mais ils ne peuvent pas vous retenir. Mais par contre, ils vous parlent du monde extérieur. Ah, d'accord. Donc, on n'est quand même pas dans un environnement très fermé. Je le vois éloigné, mais pas complètement clos. D'accord. Où les informations ne rentrent jamais, elles ne sortent jamais. Je ne vois pas ça. Non, je perçois quand même une communication avec l'extérieur. Et les moines, donc, vous en parlent pour, comment dire, pour vous avertir de quelques dangers quand même qu'il peut y avoir à l'extérieur. Et vous, vous décidez, enfin, vous expliquez à ce moine qui est comme votre, on va dire, votre père adoptif, même si ce n'est pas comme ça que, moi, c'est comme ça que je l'interpréterais en tout cas, voilà. Un père spirituel, peut-être. Spirituel, voilà. Voilà. Et vous expliquez à ce moine que vous, vous avez décidé d'aller porter la bonne parole. D'accord. C'est votre but. Vous avez, donc, vous êtes dans la communication, hein, et vous avez décidé de, voilà, d'aller, pas prêcher, hein, mais plutôt de semer des petites graines par-ci par-là, en fait. D'accord. Voilà. Et voilà pourquoi vous voulez faire ça. Parce que d'abord, je pense que c'est votre truc. Voilà. Mais, en faisant ça, vous avez l'impression de donner un beau retour aux moines qui vous ont, ben, protégés, accueillis, éduqués, etc. Et pour vous, c'est une sorte de, voilà, de monnaie, de monnaie pour, pour, pour les remercier en tout cas, hein. D'accord. Donc, vous êtes dans la gratitude, vous êtes très reconnaissant. Alors, euh, vous partez avec votre loup. Hein ? Et vous savez, de toute façon, dès le départ, que vous ne reviendrez pas, hein. C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un adieu et pas un au revoir. Alors, c'est une... Au moment du départ, c'est une déchirure pour tout le monde, forcément, hein. Tout le monde est quand même bien dans la peine. Et vous êtes... Vous allez devenir un grand voyageur. Vous allez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres et parcourir beaucoup de pays. Et voilà. Et vous allez vivre d'aumône. C'est-à-dire que vous n'avez pas un sou. Je vous vois partir avec un... Le moine en question dont je vous parlais tout à l'heure vous donne une petite bourse. Mais bon, la petite bourse, au bout de quelques temps, il n'y a plus de petite bourse. Donc, vous décidez de vivre avec la mendicité, en fait. D'accord. Et vous parcourez de longues distances à pied. D'accord. On m'indique que vous voyagez aussi en bateau. Et là, vous arrivez en Inde. En Inde. Donc, vous devez faire un grand tour. Alors, je ne sais pas comment c'est le Népal, l'Inde, je vous dis, je n'en sais rien. Mais ce que je vois, ce qu'on m'indique, c'est que vous faites un grand, 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 grand tour pour arriver en Inde, en fait. D'accord. Et alors, en Inde, vous avez une révélation. Ah. C'est une révélation pour vous. Au niveau, comment dire, on me parle du climat, de l'ambiance, même de la nourriture. Alors, on me dit que pour vous, c'est comme si vous reveniez à la maison. D'accord. Hein? Au niveau de l'impression. Alors, on a été coupé. C'est très curieux. Je vais redémarrer l'appel. Voilà. Alors, donc, après cette interruption un petit peu bizarre. Hein? Voilà. Tout est parti en cacahuète. En fait, on s'est retrouvés quand même. Alors, je vous disais donc que vous arriviez en Inde et que pour vous, c'était donc une révélation pour vous, vraiment, au niveau du climat, de l'ambiance, de la nourriture. C'est ce qu'on m'a donné. Et voilà, vous avez l'impression de revenir à la maison. D'accord. Donc, vous vous installez en Inde, du coup. Uh-huh. Alors là, vous devenez enseignant. Ah. Vous enseignez aux enfants, la lecture, l'écriture, mais aussi la spiritualité. Par contre, je vous vois vivre seul. Hein? Vous ne voulez ni femme ni enfant. D'accord. Et vous vivez seul avec le loup qui vous suit. Il est toujours là. Il est toujours là. Il vous suit. Et on me parle, donc, le fait de vouloir vivre seul, de ne pas avoir d'attache, ni femme, ni enfant, etc. On me dit que c'est un vœu que vous faites. Donc ça, ce serait intéressant à creuser. Parce que quand on pose des vœux aussi forts, ça reste engrammé dans nos mémoires. Et on me dit que vous faites ce vœux, parce que vous ne voulez pas reproduire l'abandon que vous avez vécu. Donc voilà, là, on touche le point. Oui, parce que dans les vies des lectures d'âmes, on revient toujours sur le même... Sur le même schéma, l'abandon. Sur le même schéma, religieux. D'accord. Abandonnés dans un couvent et voilà. D'accord. J'ai eu cette vie-là. Et on revient aussi sur la spiritualité. On revient... Et étant petite, moi, j'ai toujours été une femme de Jésus. Et ma mère me dit... Ben voilà, le Christen. D'accord. C'est pour ça qu'il rigolait tout à l'heure. D'accord. Ma mère me disait toujours, mais c'est pas possible, tu vas finir bonne sœur. Ah ben... Maintenant, je comprends mieux. Ben oui, effectivement. C'est vraiment plein de similitudes et de choses que vous détestez là pour le coup. Moi, ça me plaît bien ça parce que ça veut dire aussi qu'on peut nous donner des choses que l'on déteste et on ne sait pas pourquoi on n'aime pas ça. Voilà. Par exemple, moi, j'ai très peur d'aller en Inde. Vous voyez ? Je sais que j'aurais du mal à y aller parce que voilà, je dois trimballer quelque chose derrière moi. Oui, certainement. Et les peurs aussi qu'on peut avoir sur certaines choses, ça peut aussi expliquer. Il n'y a pas tout le temps que des corrélations. Il y a aussi des choses qui... Voilà. Et l'alimentation, les épices indiennes, je ne supporte pas l'odeur. Ah oui, d'accord. Alors, mon mari, il n'arrête pas. D'accord. Mais une fois, je lui dis, oh là là, ça pue, on se croirait au Pakistan ou je ne sais où. Et... Je ne supporte pas tout ce qu'est le curry, tout ça. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Alors que moi, j'adore par exemple. Vous voyez ? Oui, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais je n'irai pas en Inde pour autant. Vous voyez ? Ça me fait peur. C'est un défaillissement quand même complet. Oui, oui. Et puis moi, j'ai peur de ne pas me retrouver... De ne pas être capable de faire face à certaines choses en fait. Voilà. Ça, ça me paraît difficile pour moi. Mais en même temps, j'ai des réminiscences, vous voyez ? J'aime bien la musique par exemple. La musique me parle beaucoup. Moi, je ne crois que du tout. Hollywood, tout ça. Alors là... J'ai bien compris Laetitia, j'ai bien compris. Bon, alors là, en même temps, vous y êtes allé ? Vous n'avez plus besoin d'y aller, hein ? Vous ne tracassez pas avec ça. J'ai vu, j'ai vécu, j'ai vaincu. C'est terminé. C'est ça exactement. Alors, la vie de ce jeune homme, c'est pareil, on ne me donne pas la suite. Parce que, ben, je pense que ça a été très bien pour lui en fait. Et là, il n'y a pas tant de drame que ça, vous voyez ? Je vous disais ça, mais là, c'est pas... Bon, il y a une petite déchirure avec... Bon, vous avez quand même été abandonnée, hein ? Sur... Voilà. Vous avez quand même, vous aussi, vous-même, abandonné ses moines. Mais, en même temps, il n'y a pas de drame en soi, hein ? Non, parce que visiblement, il a bien vécu... Oui, oui, oui. Il a fait ses choix, puis après, il s'est imposé. Le choix de partir. Voilà, tout à fait. Le choix de vivre seul. Complètement. Ouais, ouais, ouais. Alors après, bon, c'est un vœu que, comme je vous disais tout à l'heure, qui est quand même assez important. Et il faudrait peut-être aller, peut-être creuser... Bon, là, je suppose que vous êtes en couple, donc ce n'est pas le choix de cette vie. Mais peut-être que pour les incarnations plus tard, pas remettre le couvert, si vous voulez. Vous voyez ? Oui. C'est vrai que dans les autres vies, je n'ai pas eu non plus d'enfants, ni de... Ah ! J'ai toujours fini seule. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Ouais, donc, vous voyez, le vœu est là, hein, quand même. Ah oui, oui, oui. Donc, ça serait peut-être bien de travailler dessus, par exemple. Oui. Voilà. Alors, pour vous, on me donne une autre... Alors, ils n'ont pas été très sympas, hein. C'est vrai. Mais il doit y avoir une raison. Quand j'ai demandé pour vous une troisième vie, j'ai senti que c'était non direct, parce qu'ils ne font pas dans la dentelle. Oui. Mais par contre, ils ont bien voulu me donner l'époque. D'accord. Mais ils m'ont dit... Le livre, tu ne l'ouvriras pas. Bon. Pas d'accès. Donc, je vous donne quand même l'époque. Oui. Parce que je pense que c'est important pour vous de le savoir. Surtout s'ils me l'ont donné. Par contre, peut-être que vous y aurez accès dans quelques temps. Peut-être que c'est des choses... Oui, c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être... C'est ce que j'ai senti. Oui, tout à fait. Alors, l'époque, c'est l'époque de l'Atlantide. Donc, on remonte vraiment encore plus loin en arrière. Alors, je savais que j'étais vieille. Donc là, vous pouvez mettre le trait devant. Voilà. Vous pouvez mettre le trait devant. Alors, je comprends pourquoi. Parce que ça fait un petit moment où justement, je fais des recherches là-dessus. D'accord. Voilà. Oui, donc ça... Rouge. Bon, alors peut-être que je ne suis pas prête. Ce que j'ai senti, si vous voulez, quand ils m'ont dit non. Bon, ils m'ont dit non sans fioriture, sans rien, sans me brosser dans le sens du poil, sans rien. C'était non, c'était non. Mais, j'ai senti que les informations qui devaient être délivrées... Comment vous expliquez ça ? Vous n'étiez pas prêtes à les entendre encore. Je comprends. Voyez ? Je comprends, oui, 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 oui. Parce qu'on est quand même en même temps en ce moment, en plein changement de dimension. C'est ça. Et je pense qu'il y a des choses que les gens ne sont pas encore prêts à entendre. Donc, chaque chose en son temps. C'est-à-dire que si je vous avais... Je pense que ce qu'on veut me dire, c'est que... Enfin, ce qu'on veut vous dire, c'est que si on vous avait délivré les informations maintenant, vous auriez eu ou des doutes, ou à vous dire, mais franchement, ça me passe au-dessus, quoi. Je ne comprends pas. Oui. Donc, du coup, ils ont préféré garder le silence pour peut-être que plus tard, dans quelques mois, quelques années, quand vous referez une lecture, on vous donnera la vie. Et là, du coup, ce sera riche pour vous et vous pourrez en tirer tous les bénéfices. Parce qu'en fait, c'est ça. Il ne faut pas que ce soit juste de la curiosité. Il faut vraiment que... C'est comme un soin, finalement. Oui. Même si, sur le coup, on rigole beaucoup, on est curieux. C'est normal d'être curieux. Mais, en même temps, les gens reviennent vers moi, même longtemps après, en me disant, ah, mais tu sais, j'y repense, etc., et ça, et ça, et ça. Ben oui, parce qu'il faut que ça fasse du chemin. C'est normal. Parfois, ça parle vraiment beaucoup tout de suite. Ça matche tout de suite et les gens, alors à ce moment-là, pleurent, etc., peuvent pleurer et tout. Mais, parfois, c'est un petit peu long. C'est la majorité, quand même, j'ai envie de vous dire. Oui, puis après, il y a des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé sur le moment, puis on dit, bah, tiens, bizarre. C'est ça. C'est ça. Ça arrive à ce moment-là. Tout à fait. C'est pour ça que les vidéos, c'est bien. Parce que... Parce que ça permet de revisionner. Tout à fait. Et puis... Oui, oui, oui. Et donc, ça laisse une sacrée trace, quand même, parce que là, vraiment, c'est même plus de la retranscription. C'est... On le garde tel quel, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Oui, oui, oui. Bon, et Bouddha, ça vous inspire pas plus que ça ? Ah, si, parce que je fais beaucoup de méditation. J'ai quand même beaucoup de spiritualité. Le Népal, c'est pas que ça m'attire pas, parce que c'est magnifique, hein, comme pays. Le Népal, le Tibet, c'est vraiment... C'est verdoyant, c'est paisible. Oui. Je suis moins... Encore, ça, ça passe. Alors, tout ce qui est Japon... Alors, j'ai un fils qui est à fond dans le Japon, j'ai dit... C'est vraiment quelque chose qui vous déplaît fortement. Enfin, tout du moins, qui vous inspire rien. Voilà. Voilà, pour le coup, dont vous êtes venu travailler certaines choses, hein. Mine de rien. Soit dit en passant, comme ça, hein, ça bosse. Mais c'est ça qui est bien. C'est parce que, justement, en finale, on se rend compte que, bah oui, ce qu'on aime pas, bah, ça colle forcément avec ce qu'on a pu vivre dans votre vie. Qu'on n'a pas forcément envie de revivre. Et puis, euh... Tout à fait. Si on est sans arrêt, la même chose, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il arrive un moment où... Bien sûr. On n'évolue pas. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est... C'est ça qui est intéressant. Bien sûr. Et puis, c'est comme... Les vies sont d'un ordinaire... Euh... C'est des vies ordinaires, moi, que je canalise, hein. C'est pas des vies de popstar ou de... Oui, c'est pas Marie-Antoinette ni Sissi l'impératrice. Ben non. Vous avez pensé, ou ça ? Non, je... Puis, je pense que je l'aurais pas parce que... Alors, peut-être que oui, mais... Euh... Mise à part la dernière fois où j'ai canalisé une... Une... La vie d'une danseuse, d'une dame qui était danseuse. Je... Euh... Je crois que c'était la vidéo d'Agnès... Euh... D'Agnès, Sophie. Euh... Je l'avais vue. Vous l'avez vue. Et j'ai... Exactement. Exactement. Et là, pour le coup, je crois que c'était une grande danseuse, cette dame. Mais alors, j'ai même pas fait de recherche spécialement pour... Voilà, vous voyez, c'est pas... C'est vraiment pas ça qui m'intéresse. Non, 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 non. Bon, t'es sûre. T'es sûre. Non, mais bon, après, on peut avoir des personnes qui étaient très connues à l'époque et puis qui... Qu'il n'y a pas forcément leur nom dans l'histoire actuellement. Tout à fait, tout à fait. Par contre, je vais juste couper la vidéo. Je vous garde après, Laetitia. Mais on va dire au revoir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501